Bonjour, je m'appelle Roxane Julien et je suis CEO de Place. Place est une app de chat professionnelle qui permet d'avoir au même endroit toutes les conversations qu'on a dans sa journée de boulot. Donc on peut envoyer des documents, s'envoyer des messages instantanés, des mails, de la visio et stocker aussi ces documents. L'idée c'est d'avoir au quotidien un seul canal de communication avec tous ses interlocuteurs et donc de limiter le nombre de notifications qu'on a tous les jours et qui nous rendent complètement fous. Après pour parler un peu plus de Place, on est une entreprise engagée et depuis le début, on s'est donné des missions. La première, c'est de réduire l'empreinte écologique du numérique. Du coup, on utilise des data centers qui sont carbone neutres. Le deuxième engagement, c'est de protéger la confidentialité des données. Du coup, c'est un choix technologique et financier qui nous conduit au quotidien. Et enfin, on s'intéresse au design éthique. Donc on essaie, dans le design et dans l'UX de l'application, de limiter l'addiction aux écrans. Le premier défi de Place, ça va être d'augmenter les parts de marché en France. Donc beaucoup de communication et de marketing pour être à la fois plus connus et avoir beaucoup plus de clients. Et du coup, on attaque le marché européen. Donc on va a priori commencer par l'Espagne, puis par d'autres pays européens. Donc il faut se lancer. Et forcément, pour réussir tout ça, il faut que le produit soit aussi bon que ce qu'on l'imagine dans nos têtes. Donc ça veut dire vraiment un gros investissement côté développeur. C'est vrai que cette année, les défis qu'on a relevés sont assez importants. Donc la première qualité qu'on recherche chez nos candidats, c'est qu'ils soient très impliqués et très engagés dans la start-up et dans la réussite. Pour cela, on a besoin aussi qu'ils soient très créatifs, parce qu'on a beaucoup de choses à inventer et à imaginer. Donc c'est une qualité qu'on apprécie beaucoup. Et enfin, on aimerait bien que les candidats aient les mêmes valeurs éthiques que nous et se reconnaissent du coup dans l'entreprise. Et enfin, on aimerait bien que les candidats à l'entreprise.